Les livres de coloriage sont de puissants alliés pour réduire le stress. Les livres à colorier peuvent nous aider à réduire le stress car ils nous permettent de déconnecter notre cerveau, de nous détendre et de nous recentrer sur l'ici et le maintenant. En d'autres termes, colorier nous aide à nous évader et à nous échapper des hâtes et des inquiétudes quotidiennes, donnant lieu à un processus de remise en ordre de nos pensées, de nos sentiments et de nos émotions. Ainsi, et comme le disent les chercheurs, lorsqu'on se concentre sur un dessin et grâce à la possibilité de coordonner l'œil et la main, nous activons certaines zones du cerveau qui inhibent le système limbique, système responsable de nos émotions, de manière à libérer notre esprit de toutes inquiétudes, peurs et anxiétés. Colorier mandala colorier n'est pas uniquement pour les enfants, nous avons tendance à associer le coloriage et le dessin aux enfants mais selon certaines études, nous ne devrions jamais arrêter d'en faire car cela nous aide à nous relier à notre intérieur. D'une certaine manière, lorsqu'on colorie, on met en ordre notre état intérieur, nos pensées et nos sentiments. Il est intéressant d'analyser cette activité qui agit sur nos cerveaux car nous comprenons ainsi la puissance qu'elle a pour détendre notre corps et notre esprit. Peindre permet de déconnecter notre cerveau. Remarquez que vous parlons de déconnexion entre guillemets car il s'agit d'un sens figuré. Grâce au coloriage, nous pouvons conjuguer notre partie logique et notre partie créative, de manière à consacrer moins d'efforts et de temps aux pensées et aux émotions conflictuelles dans notre esprit. Puisque nous recherchons des couleurs qui nous intéressent, que nous activons notre motricité fine et que nous devons rester attentifs, l'activité de notre système limbique et les amygdales et autres structures diminuent et équilibrent nos ressentis. Planche colorie Nous cultivons notre créativité. La créativité intervient quand notre esprit décharge toutes les pensées qui le font saturer. C'est pour cela que colorier est une manière simple de donner de l'espace à notre créativité et à notre style. Nous pouvons réaliser nos créations avec de plus en plus de liberté. Pour donner libre cours à notre capacité de création, il existe des livres à colorier avec différentes thématiques, mandalas, animaux, forêts, dessins abstraits etc. Le plaisir de faire des choses uniquement parce qu'elles nous plaisent. Avez-vous déjà pensé au nombre de choses que vous faites tous les jours, tous les mois ou tous les ans par pur plaisir ? Faire quelque chose uniquement pour en profiter est une philosophie que nous avons tendance à laisser de côté et à cacher à cause de notre manque de flexibilité. C'est compliqué tout simplement car la vie est tellement organisée qu'elle ne nous permet pas de sortir du plan prévu. Mais peut-être que le plan pourrait inclure ce type d'activités qui nous enrichissent tant, n'est-ce pas ? Femmes avec ballerines dans le dos trouver un lieu de rencontre avec soi-même et les autres, grâce à la peinture et au coloriage, nous réussissons à trouver et à participer à un moment d'intimité avec nous-mêmes. Cette activité nous sert à découvrir nos inquiétudes et à partager avec les gens car il existe de nombreux groupes dédiés à ces coloriages sur les réseaux sociaux. Les livres de coloriage les plus connus Aujourd'hui, il existe une grande variété de livres qui nous offrent la possibilité de colorier des dessins. Voici les plus connus, mandalas et autres dessins bouddhistes à colorier. Ces livres nous offrent une multitude d'images de mandalas et de modèles aux motifs bouddhistes pour alimenter notre esprit de couleur. Ils se composent d'une multitude de fiches pleines de créativité et de détails merveilleux. Le jardin secret et la forêt enchantée, les deux livres ont été créés par la britannique Johanna Basford. Ils sont devenus des best-sellers internationaux, et ont été traduits dans de nombreuses langues. Ils ont été inspirés par la campagne qui entoure la maison de ses grands-parents. Livres à colorier et art-thérapie coloring book Son auteur, Richard Mery, est un autre des grands auteurs connus pour la beauté et la minutie de ses illustrations. Le livre à colorier en pleine conscience, Mianfulness, de Hama Fararon Il nous invite à méditer et à prendre pleine conscience de notre entourage intérieur et extérieur à travers ses pages colorées. Explorer différentes techniques de couleurs, peindre avec patience les détails et créer des nuances qui donnent vie au dessin, calment nos pensées et nos émotions. Cela nous aide à travailler notre patience et à consacrer du temps à nous-mêmes. Les livres de coloriage sont très efficaces pour libérer le stress, tout comme la méditation, car ils nous aident à apaiser nos inquiétudes. Maintenant que vous en connaissez tous les bienfaits, tous à vos crayons. Merci.